Le saviez-vous, Dragon Quest au Japon est une licence phare de leur culture et considérée comme le Saint Graal du jeu vidéo. De par ce fait, bon nombre d'oeuvres lui font référence, donc j'entends par là tout ce qui est manga, animé, film et série ou encore d'autres licences de jeu vidéo. Et bien le bonjour c'est Agito ou Agi pour les intimes de la Triche Channel et bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale sur l'univers Dragon Quest. Aujourd'hui nous allons jeter un oeil sur les différentes références de notre série tant aimée qui paraissent dans différentes autres oeuvres. Dans cette première partie, je vous invite à me rejoindre côté jeu vidéo et on commencera par un des jeux les plus célèbres pour faire référence à Dragon Quest, Yakuza Like a Dragon. Je parle bien entendu du 7ème opus parce que le jeu en lui-même est un gros clin d'oeil à Dragon Quest et on va voir ça. Ichiban Kazuga, le protagoniste, lui-même voudrait devenir un héros tout comme les personnages principaux de Dragon Quest. A plusieurs reprises, il le dit lui-même qu'il adore les jeux vidéo de cette série, beaucoup de dialogues tournent même autour de ça. Si on doit citer des exemples parmi tout ce qui peut exister, on pourrait prendre cela. Lorsque Kazuga discute avec un autre personnage, il lui indique qu'il aimerait comme un héros sauver les gens ayant besoin d'aide comme dans Dragon Quest. C'est alors que l'autre lui rétorque que si le héros détruit des gluants ou des monstres dans le jeu, il peut monter de niveau plus rapidement pour sa quête, lui faisant une métaphore que pour atteindre son rêve, il faut prendre de l'expérience dans la vie. On peut y retrouver des gens complètement bourrés qui gillent au sol et lorsqu'on interagit avec, il est noté qu'on n'a aucune réponse, ce n'est juste que quelqu'un d'alcoolisé. Pour remplacer le célèbre, aucune réponse, il ne s'agit que d'un cadavre. Pour les plus coquinous, il est possible en discutant avec certaines demoiselles qu'elles nous fassent découvrir le honk honk. C'est clairement exactement comme le puff. Les personnages qui rejoindront notre équipe seront affichés dans une boîte de dialogue en faisant retentir une douce musique. Je pense que ça vous dit beaucoup de choses. Le système de combat lui aussi reste dans la lignée, ils sont en tour par tour. On a aussi plusieurs actions disponibles comme attaquer, se mettre en défense, utiliser des sortilèges ou des compétences avec des techniques assez drôles. Il en existe tellement que je ne peux pas tous les souligner. Mais voilà, comment ne pas mieux commencer que par Yakuza Like a Dragon. Le jeu qui réfère dans tous les sens du terme, que ce soit en long, en large ou en travers, notre licence préférée. Dans Persona 5, on y retrouve aussi quelques clins d'œil comme Futaba qui dit à Joker que c'est parti pour lancer Phantom Quest 4, les chapitres des voleurs. En plus, ça souligne bien le fait que Dragon Quest 4 est très scindé par chapitres et que c'est bien voulu. Il y a aussi Shadow Natsume qui souhaite gouverner le monde à nos côtés en laissant la moitié à notre personnage. Gros clin d'œil qu'on a vu ensemble dans une précédente vidéo avec Lord Dragon qui nous fait la même proposition. Le jeu a des références de pas mal d'autres œuvres par ailleurs. Pour parler de Sky Dragon, comment dire que ce jeu mobile a une grosse inspiration de Dragon Quest ? Le jeu y ressemble énormément. Le logo est quasi identique, on y voit même un personnage ressemblant à celui de Monster Joker 3. C'est comme Blue Dragon, on a une grosse ressemblance avec le héros de DQ MJ2, que ce soit les cheveux ou encore la couleur de la tenue. On retrouve que ce soit sur le jeu vidéo ou encore la série animée. Parlant série par ailleurs, avec les mangas, c'est la deuxième grosse partie qu'on va attaquer tout de suite. Bon là c'est la même chose, il y en a tellement qui en parlent ou qui en font allusion que j'en ai pris qu'une poignée. Et si on commençait tout d'abord par Tensei Shirata Slime d'Ataken ou simplement, moi quand je me réincarne en slime, le personnage réincarné dans un nouveau monde devient alors un slime, un gluant. Et bien entendu, ça ne leur a pas échappé d'en profiter dans l'épisode 6 que le protagoniste exclame qu'il n'est pas un mauvais gluant. Chose prononcée très souvent par les gentils gluants, quel que soit l'opus de Réon Quest. Dans Jintama, nous avons des personnages qui arborent des tenues classiques et célèbres comme le mage, la prêtresse ou encore le héros. On a aussi le protagoniste qui s'amuse à surfer sur un cercueil, on y voit apparaître des petits blocs comme les anciens opus. On le voit aussi ouvrir un coffre qui est par surprise piégé comme les canis-boîtes ou encore avec la tenue de Kirill se faire attraper par une main de boue qui vient d'apparaître. Dans Assassin's Classroom, on peut apercevoir l'épée d'Erdric, l'épée des légendes qui est juste en arrière-plan. Dans le manga, on a aussi Koro-sensei qui se transforme en slime après avoir bu un mélange chimique, résultant avec une ressemblance à nos célèbres gluants de mercure. Tiens donc, on peut voir aussi apparaître Nera de Dragon Quest V dans l'animé Sleepy Princess in the Demon Castle. Dans la saison 1 épisode 6 de Icecore Girl, dont l'éditeur est Square Enix, donc tout à fait banal d'y mettre quelques clins d'œil, le personnage principal se fait surprendre par une de ses amies lui exclamant qu'il la voyait souvent et que si on était dans Round Quest, elle apparaîtrait aussi souvent qu'un glu. Je vous laisse écouter et regarder la scène. On y reverra aussi plusieurs références autour de Street Fighter. Volume 6 de Scott Pilgrim, de ce qu'on m'a dit, un personnage détestable porte un t-shirt ayant pour motif un gluant. On le voit que ce monstre est très emblématique. Des planches de Dragon Ball font apparaître des monstres bien reconnaissables de l'univers, vous les reconnaîtrez sans doute. Et sur l'animé, on y voit Bulma dans un costume de lapin exerçant le geste du célèbre Puff Puff. Dans Dr. Stone, de souvenirs, il parle d'une pierre ou d'un matériau qu'on retrouve dans Dragon Quest. Parait aussi une jolie planche des héros affrontant un grand dragon, joli dessin qui ressemble aussi beaucoup à Dino de Boken, avec en plus un gluant assez vénère rappelant un gluant angélique, voire même Gomecha. My Hero Academia fait aussi une allusion sur la saison 2. Dans le manga, les étudiants de Yue se retrouvent dans une forêt sinistre appelée la forêt de la bête. Denki dit alors que le nom sonne comme quelque chose venant de Dragon Quest. Hunter x Hunter, lui, fait apparaître le directeur de la galerie qui souhaite la bienvenue, ce n'est nul autre que Torné Kotalou. Et enfin, pour terminer, on va parler de Star Trek Picard qui, dans le 7ème épisode, un personnage du nom de Will Ricker prépare un plat à base de la picorne. Il s'agit d'un monstre qu'on retrouve assez souvent vers les débuts du jeu. Est-ce que ça vous a plu ou est-ce que comme moi, vous avez découvert des choses ? La communauté par ailleurs m'a beaucoup aidé quand j'avais demandé sur Discord ou même Twitter s'il connaissait des œuvres qui faisaient référence à Dragon Quest. Donc franchement, merci bien. Bien entendu, il existe d'autres clins d'œil à la série qu'on n'a pas vus dans cette vidéo. Il faut dire qu'il en existe tellement. Allez, rapidement, d'autres exemples. Zelda 2, Nagatoro ou Dragon Fantasy à titre d'idée. Et bien écoutez, si vous en avez d'autres à m'indiquer, n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo. Encore une vidéo assez fun sur l'univers de Dragon Quest et les références qu'en tirent les autres œuvres existantes. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu ou à partager cette vidéo à vos amis ou à votre famille. Et encore une fois, et je le répéterai assez souvent, de rejoindre notre Discord pour blablater de tout et de n'importe quoi, dont Dragon Quest, partager des créations ou des collections, etc. Pareillement, à nous follow sur la chaîne Twitch, puisqu'il y a des séries qu'on fait uniquement là-haut et tout n'est pas exclusif à YouTube. Je vous mets tout ça en description de vidéo. Je vous y attends. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis rendez-vous pour d'autres vidéos spéciales sur l'univers Dragon Quest. Je vous fais des bisous, des kiss of cœur. Et à la prochaine. Merci d'être là. C'était Agi. Et ensemble, agrandissons cette famille Dragon Questienne. Salut !